Vous êtes les bienvenus sur alouette.fr, l'interview continue avec Arnaud, le viololiste du groupe Louis Attaque, et puis Gaëtan Roussel. Vous êtes depuis 7h à nos côtés, on a pu découvrir quelques extraits du quatrième album Anomalie. On a bien profité quand même de ces cinq titres, on a écouté également un extrait du titre Les Pétales, album que nous vous conseillons, chers auditeurs, auditrices d'Alouette, et puis également sur les réseaux sociaux. Là, il faut vraiment la voir, vous allez découvrir Louis Attaque, édition 2015-2016. La tournée et les tournées, avec notamment les tournées des différents festivals et votre tournée, avec un passage à l'Olympia, la cigale, etc. Nous, on aimerait vraiment pour alouette.fr et puis l'ensemble des réseaux sociaux, venir un petit peu vous gratouiller sur le live. On donnera les dates juste à la fin. Comment va se passer le show Louis Attaque ? En fait, on a juxtaposé les morceaux qui sont des précédents albums, les trois premiers, et du dernier, du quatrième, Anomalie, en essayant de respecter à peu près le son de chacun. C'est-à-dire, plutôt que de brasser l'ensemble en ayant un seul son, on a essayé de garder un peu l'authenticité, par exemple, des morceaux du premier album, qui ont été assez populaires, et de les garder assez acoustiques, finalement. Ah, même très très populaires. Voilà, voilà. Et de conserver aussi le son du dernier album, qui est un petit peu plus produit, enfin, qui est une autre production, qui est une production un petit peu plus moderne, on va dire. Et de conserver, en fait, de juxtaposer ces deux ambiances-là, ces deux types de sons par rapport à notre live. Et en ça, on a été aidés par deux musiciens qui nous complètent, Johan au clavier et Nico à la batterie. Comment se prépare la liste des chansons ? J'imagine que la tracklist est importante, tout doit être lié ou pas. Mais en tout cas, il y a vraiment un choix particulier sur tel titre, à telle place, et pourquoi, et comment. Oui, ça c'est l'histoire qu'on a envie de raconter pendant, on joue une heure quarante. Donc, on a d'abord fait un choix de chansons qu'on avait envie de jouer, on s'y retrouvait assez simplement, tous les trois. Et du coup, après, c'est une construction, on ne voulait pas isoler les titres du nouveau, on ne veut pas isoler les titres d'hier, donc on a mélangé, on a l'impression de raconter une histoire. Alors, ce n'est pas un concept, elle n'est pas précise, mais c'est une manière d'avancer. Nous, on joue souvent le même set chaque soir. Peut-être, il y a des groupes qui aiment bien changer, varier les plaisirs, changer le morceau d'intro. Nous, on trouve notre liberté à travers le fait de savoir ce qu'on va jouer. Après, le live, il y a aussi l'humeur qui joue, et ça c'est parfait, et heureusement. Donc voilà, chaque moment se ressemble, et pourtant, il n'est jamais pareil. Ça, c'est quelque chose qu'on va chercher aussi. Et retrouver votre public, ça vous a fait du bien, le public de Louis Attac ? Surtout le volet, une fois qu'on a réalisé un album, de pouvoir le proposer, le partager, parce que faire un album, ce n'est pas le but en soi, c'est quand même après de pouvoir le proposer au public directement. Et ça, c'est la scène qui le permet. Et Louis Attac est un groupe de scènes, parce que vous êtes, il est né, ce groupe-là, avec la scène, avec le public, avec les bars au début, avec ces petites salles. Donc il s'est fait au fur et à mesure, donc on retrouvait cette adanalyne. Oui, voilà, puis c'est comme ça, quand on s'est retrouvé, ce qu'on avait envie de faire, c'est des chansons, à l'époque, tous les quatre, et les jouer, les jouer sur scène. D'ailleurs, la première fois qu'on est allé en studio, nous, on a l'impression, et quand on le raconte, c'est ce qu'on dit, qu'on a été faire une photo, finalement, de ce qu'on faisait sur scène. Donc on est passé en studio, enfin, une photo de ce qu'on jouait sur scène, on est retourné sur scène. Puis après, le studio, on a réussi à l'apprivoiser autrement, mais ça reste l'endroit où on a envie d'être, ça reste notre but. Au niveau de la lumière, c'est qu'un spectacle se construit avec des effets scéniques, avec la lumière, il y a des choses particulières qui sont prévues ? Oui, oui, on a travaillé ça à la résidence à La Rochelle, justement, quand on était à La Sirène pendant une dizaine de jours. Ça nous a permis, nous, de rôder notre set, mais surtout, au son et à la lumière, de pouvoir se créer. Il y a une création artistique, en ce qui concerne les lumières, qui est faite pour le spectacle. Et donc, il y aura des dates à ne pas rater, notamment dans les différents festivals, on en reparlera dans quelques instants. La Cigale, donc, à Paris, et puis le 28 septembre, Olympia, retrouver Louise Attac, inscrit, boulevard des Capucines, à Paris. Louise Attac, en grand, en rouge, à l'Olympia. Ça va nous faire plaisir, c'est toujours touchant. Elle est belle, cette salle, elle est belle, cette salle. Quand on est sur scène, c'est impressionnant. Donc, on est heureux d'y aller, comme à la Cigale, on fait un peu d'endroit. Il y a l'esprit de l'Olympia, c'est assez mythique. Quelques dates pour retrouver Louise Attac, vraiment aller les voir. Le 27 mai, à Laval, Les Trois Éléphants. On vous offrira d'ailleurs des places pour aller les voir sur Alouette. Le 15 juillet, Les Franco, de retour, comme ça, après la résidence à La Sirène. Le 16 juillet, Les Vieilles Charrues. Le 31 juillet, Les Escales Saint-Nazaire et le 1er août. Donc, le festival, c'est un festival Alouette, vient dans mon île, sur l'île Dieu. Donc, des rendez-vous à ne pas rater pour retrouver sur scène. Après, voilà, cette belle période de 1997 jusqu'à 2005. Et puis, revenir pour un quatrième album qu'on vous montre maintenant. Ils en sont très, très fiers. Ils ont raison de l'être, en tout cas. On a retrouvé les origines et on a retrouvé aussi un son nouveau, Louise Attac. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arnaud Samuel, pour ces deux heures et pour ce bonus sur Alouette.fr. On salue tout le monde et puis à très vite. Et puis, allez les voir parce que c'est top, quoi. C'est du Louise Attac, version 2016, mais toujours aussi bon. À bientôt sur Alouette.fr. Sous-titrage ST' 501